Les guerres raciales furent en fait une longue série de conflits sans rapport direct et qui durèrent... Je ne sais pas ce qui me poussait tant à lire ce livre, il m'avait été remis à l'enterrement de mon grand-père par un homme étrange. Depuis que je l'avais entre les mains, c'était comme si quelque chose ou quelqu'un me montrait des images du passé, le passé de ma famille. Je voyais les aventures de mon ancêtre Michael lorsqu'il venait d'arriver à Glidestone. En ces temps de guerre, le roi fut empoisonné et la prêtresse Dawn, après avoir chassé la terrible Scotia, dut enfermer le roi dans un bouclier magique, le temps que Michael puisse préparer un élixir afin de le sauver. Bakata, une créature étrange à quatre bras, l'accompagna jusqu'au draracle. Cet être omniscient leur remit un parchemin contenant une énigme afin de trouver les quatre ingrédients de l'élixir. Mais à leur retour, Timothy et Gladstone avaient été attaqués par l'armée de Scotia. Je sentais une force mystérieuse dans ses pages. Malgré ça, je le lisais nuit et jour, jusqu'à m'épuiser totalement. Je peux sentir la puanteur des orques et les cris de Michael. Sa douleur, son sang. Mais pourquoi je sens même sa chair s'ouvrir sous les coups des orques ? Ce livre, je le sens. C'est lui qui me fait voir toutes ces choses. C'est décidé. Je vais retrouver le grand atlas magique et mettre fin à ses visions. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que j'ai oublié quelque chose. Non mais j'y crois pas. Il va se barrer sans moi ce crétin. Et d'où vient cette voix ? Ouh, je suis en bas. Quoi ? C'est le livre qui me parle ? Prends ton temps. Finalement, il pourrait m'être utile. Il doit toujours avoir de la magie en lui. L'armée de la loi, le throne du chaos. La loi, le terreau, le terreau, le terreau, le terreau. Il doit s'abteil de la loi, le terreau. Il doit apprendre à progresser dans le monde. L'améut de la loi. Il doit s'abteil de la loi. Donc, on se partagé de la loi. D'après le livre, Gladstone a été détruite, mais ses ruines se trouveraient à quelques dizaines de kilomètres. Il suffit de suivre les indications, passer l'ancienne marina et arriver au lac de la Terreur, où Victor avait pu se cacher après s'être ensuit. Ce froussard mais loyal forgeron voulait aider le roi mais ne savait pas se battre. Il avait donc offert sa plus belle épée à Michael. Durant son aventure, mon ancêtre avait pu traverser grâce à une barque et quelques pièces d'or. Moi je verrais ce qu'il y a en arrivant, mais si je trouve le grand atlas magique, il devrait sûrement être encore intact. Et la magie justement, a-t-elle vraiment existé ? Si c'était le cas, Michael n'en maîtrise pas les arcanes. Il était plutôt un guerrier assez pour un, préférant salam et ses armures. Mais Vakata lui par contre était un adepte des sorts de gel et de soins. Enfin, quand il lui restait du mana. Coucou. Et alors qu'il cherchait Dawn, un homme leur confia qu'il ne leur faisait pas confiance. Il fallait trouver un moyen de prouver leur bonne foi. En attendant de trouver la magicienne, il ne fallait pas oublier la confection de l'élixir. Et en arrivant dans les marécages, Michael fit la rencontre des Gorkas, d'excellents guerriers, surtout dans leur élément naturel. Ils étaient également très résistants à la magie, mais de toute façon Michael avait une âme de héros. Elle n'aurait jamais attaqué une quelconque créature pacifique. Heureusement, ce peuple était bienveillant. C'était des créatures bipèdes, aux pieds et mains palmées, avec un petit crâne et d'énormes yeux. Dans ces marécages, il y avait d'autres créatures bien plus hostiles. Les beaux glits par exemple, qui étaient en fait de la boue de marécage vivante. Les armes passaient la plupart du temps au travers, le sort de gel restait la meilleure des solutions. On pouvait rencontrer différentes couleurs de beaux glits. Vert, bleu, rouge, personne ne sait s'il y avait une hiérarchie chez ses créatures. Fort heureusement, Bakata utilisait ses sortilèges gelés, car même si Michael était fort et téméraire, il aurait eu beaucoup plus de mal s'il avait dû se battre seul. Et certaines parties des marécages ne pouvaient se traverser qu'en étant gelés. Sinon, il était même possible d'y laisser la vie. Les Gorkas n'avaient pas vraiment de maison, ils vivaient simplement dans les marécages. Pourtant, il y avait quelques magasins, dont le forgeron. Ils proposaient des armes locales, le fameux trident, mais aussi des haches et des épées. Enfin, une seule hache et une seule épée. Et pour connaître la puissance des attaques de chaque arme, le seul moyen était de l'acheter. Il y avait aussi un bouclier, efficace soi-disant. Les prix étaient en couronne, la même monnaie qu'à Gladstone, fort heureusement. Mais pas très bon marché, surtout que Michael ne pouvait pas savoir si son arme était plus puissante ou non. Il avait donc décidé de ne rien acheter en espérant trouver de bonnes armes durant son aventure. Il aurait sûrement besoin de garder ses couronnes pour autre chose. Les créatures de ces marécages étaient finalement bien organisées. Il y avait même un vendeur d'armes de jet comme des arbalètes ou des arcs. Et c'était de bons commerciaux. Je ne vends que de la qualité supérieure. Eh oui, peut-être, mais de toute façon, Michael préférait les épées. Et Bakata ne savait pas vraiment se servir d'un arc. Mais ils achetaient tout ce qui ressemblait à une arme. Ils devaient être assez riches, ils ne disaient jamais non et payaient comptant. Au milieu de ces marécages, Michael et Bakata firent la rencontre du sorcier vaudou. Ils proposaient ses services pour découvrir les secrets. C'était parfait pour déchiffrer l'énigme du drap racle, mais pas gratuit. 100 couronnes par énigmes. Une nouvelle raison de ne pas acheter d'armes chez les marchands, car il y avait 4 énigmes à payer. Puis en plus, ils n'achetaient pas les objets qui lui semblaient inutiles. Michael montra alors le parchemin du drap racle. Ah, je n'en suis pas sûr, mais la seule douceur ennemie que je pourrais goûter serait certainement le nectar de frelon géant. Je vais le noter au bas de votre parchemin. Hum, je n'en suis pas sûr, mais une légende parle de créatures de pierres qui auraient du sang. Je vais le noter également au bas de votre parchemin. Pour la troisième énigme, l'ingrédient mystique appelé poudre de terre se trouve dans la grande cité d'Yvel. Je vais également vous le noter au bas du parchemin. Pour la dernière énigme, je n'en suis pas sûr, mais je sais que l'eau du marécage a des propriétés magiques. Je vais le noter également sur votre parchemin. Immédiatement, Michael alla remplir un flacon d'eau du marécage. Il avait le premier ingrédient de l'élixir. Mais il cherchait toujours à retrouver Dawn, et en arrivant chez le chef des Gorkas, il vit à ses pieds le rubis de la vérité. Pour l'obtenir, Michael devait tuer des créatures qui envahissaient les marécages et retrouver un casque de cuivre qui leur avait été volé. Le chef de la tribu voyant Michael et Bagata de puissants guerriers. Il aurait été plus facile de décider de tuer les Gorkas ou d'essayer de les voler, mais Michael accepta de tuer les bâtons vivants des créatures hostiles. Il se sentait l'âme d'un héros. C'était évidemment la seule décision qu'il pouvait prendre. On ne sait que peu de choses sur les bâtons vivants. Ils arrivaient à arracher les armes des combattants, mais semblaient être sensibles aux armes, bien qu'assez résistants. Ce n'est pas tant par la force qu'ils étaient dangereux, mais plutôt par le nombre. Michael pensait les avoir vus léviter dans les airs lorsqu'ils se déplaçaient, mais rien ne pouvait le terrifier et il tua les bâtons vivants l'un après l'autre, afin de retrouver le casque, qui était en fait un masque de cérémonie. Il le rapporta au chef de la tribu et grâce à cet acte, il fut proclamé héros du marécage. Bien entendu, il reçut également le rubis de la vérité, un collier qui, s'il est porté autour du cou, oblige son porteur à ne dire que la vérité. Il est donc simple de prouver qu'on ne ment pas. C'était parfait pour retourner voir l'homme au chariot et peut-être retrouver Dawn. En cadeau, les Gorkas leur donnèrent un trident, une arme qui semblait assez simple, mais en fait redoutablement efficace. Je sens que je m'approchais de ce qui était autrefois le lac de la terreur. J'espère que je n'aurai pas à traverser ces marécages. Quant à lui, Michael en sortit héros et grâce au rubis de la vérité, il fut même retrouvé Dawn, qui en fait se cachait tout simplement à l'arrière du chariot. La charmante magicienne demanda à Michael ce qu'il avait appris chez le draracle et il lui parla d'élixir, des quatre ingrédients, mais avouait être un peu perdu à présent. Elle lui remetta sa clé, celle qui permettra d'ouvrir le bouclier magique où se trouve le roi Richard. Il faudra récupérer les trois autres clés et être en possession de l'élixir pour sauver le roi. Dawn essaya de raisonner Bakata afin qu'il reste avec elle. Michael se demandait bien pourquoi une jeune femme voulait garder auprès d'elle une créature géante avec quatre membres. Il préférera ne pas avoir de réponse. Mais fort heureusement, Bakata refusa, car sans lui, Michael aurait eu du mal à pouvoir poursuivre sa quête. La clé avait une forme de pyramide. Il fallait la garder au péril de sa vie car c'était totalement indispensable à la survie du roi. Dawn leur remit également des fioles afin de préparer le reste de l'élixir. Michael et Bakata partirent alors en direction des mines d'Urbish, où Paulson devait se trouver. Il avait également une clé pour déverrouiller le bouclier magique. Ces mines étaient abandonnées depuis bien longtemps. Michael se tenait sur ses gardes car il était raconté qu'une créature invincible s'y trouvait. Mais il n'y croyait pas vraiment, rien ne peut être invincible. Mais c'est alors que Michael et Bakata virent le larkon. Sous-titrage ST' 501